Manon, tu as prétexté beaucoup trop de problèmes, ça me gonfle, je décide de rentrer en France, je pars aujourd'hui, s'ensuit une liam tout en pleurs, parce que vous étiez très amie avec elle, mais je crois que vous l'êtes toujours, très honnêtement. Manon, regarde-moi là, dans le blanc des yeux, dans mes yeux. Je te regarde. Les nouveaux, souvent, ils sont virés. Est-ce que ça a été ton cas ? Alors moi, non, je n'ai pas été virée. Moi, ça faisait plusieurs fois que je voulais partir, j'en avais tellement marre. Pour de vrai ? Pour de vrai. Pour de vrai, je suis allée voir la production de trois fois, en larmes tellement. Ah bon ? Ah oui, j'en avais marre. J'en avais marre, mais de chez marre. Mais à plusieurs moments de l'aventure ? Plus, un peu plus avant mon départ, en fait, qu'on a vu à la télé, plus vers la fin de mon aventure, en fait. Et j'en avais vraiment marre, ça criait, j'en pouvais plus. C'est dur à supporter. C'est très dur, franchement. Quand on voit la télé, on me dit, c'est facile. On croit que vraiment, c'est quelque chose de facile, mais c'est très, très dur de faire la télé, en fait. Il faut supporter l'écrit, il faut supporter ne pas avoir de télé, ne pas avoir de divertissement pour nous, ne pas avoir sa famille près de nous, ne pas avoir de téléphone. Et être avec des personnes que tu n'as pas choisies. Être avec des personnes qu'on n'a pas choisies, qu'on ne connaît pas, qu'ils ont un caractère qui ne correspond pas forcément, c'est vrai que franchement, ce n'est pas évident. Et tu allais dans quel état voir la prod ? Tu tapais au bureau, tu disais quoi ? Non, en fait, la prod était dans la maison avec nous. Et du coup, des fois, je m'escampais un petit peu et je leur disais, franchement, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer en France. On me disait, mais non, maintenant, on restait encore un peu. On voit quelques jours, mais si vraiment tu ne tiens plus, à ce moment-là, tu rentreras si vraiment tu en as envie. Et un jour, j'ai pété un plan, en fait, et j'ai dit, c'est bon, je me casse. Je me casse, ça me fait vriller la télé. Vous me faites vriller. Et du coup, je suis partie de ça et non à cause de Valentin. Après, je pense que le truc, l'histoire avec Valentin, ça a été un petit peu le truc aussi. Mais je ne suis pas partie à cause de Valentin, quoi. Donc, c'est faux tout ce qu'on peut lire. Ce n'est pas parce que Valentin est allé vers une autre et que tu l'as quitté, que tu étais au bord du gouffre, que tu es partie. Ah, pas du tout. Pas du tout. Déjà, Valentin, comme je t'ai dit, je n'étais pas amoureuse de lui. Donc, clairement, je l'ai quitté, mais ça ne me faisait ni chaud ni froid. Je m'en foutais complètement. Ça m'a affecté les deux premières secondes. Après, voilà, il fait sa vie. Et ils t'ont laissé partir facilement ? Oui, en fait, le matin, je leur ai dit que je voulais partir. Et ils m'ont dit, OK, il faut que tu annonces ton départ. Tu as une heure pour partir. Mais, tu as une heure pour partir ? Oui. Et tu as annoncé ton départ, donc avec beaucoup d'émotions, donc en prétextant trop de problèmes. Oui, c'est ça. Mais il me semble que c'est parce que tu avais aussi, toi, des soucis plus personnels. J'avais des soucis personnels aussi. Je ne vais pas tout exposer là. Oui, mais brièvement, si tu peux nous donner parce que c'est… Des soucis de famille. Ah, d'accord. Des soucis de famille et… Rien de grave ? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Et du coup, c'est vrai que j'ai préféré rentrer en France pour être proche de ma famille aussi, tout simplement. Et voilà, c'était le bon moment que je parte. Quand je suis rentrée en France, voilà, j'ai retrouvé toute ma famille. C'était bien, on s'est retrouvés. J'ai retrouvé aussi mes amis, mon téléphone. Voilà, c'était bien.